Jean-Claude Camus fait partie de ceux qui n'ont jamais tourné le dos à Laetitia Hallyday. Producteur historique de l'idolée des jeunes, il est resté proche de sa veuve malgré après le décès de Johnny Hallyday. A l'occasion de son anniversaire ce jeudi 28 octobre, la maman de Jade et Joy lui a d'ailleurs dédié une déclaration émouvante. Joyeux anniversaire mon compagnon de route, de vie, de souvenirs. You are a king, a commencé Laetitia Hallyday. Et de poursuivre, tu es une force de la nature. Que cette année soit la meilleure pour toi. Si tu as besoin de moi, je suis toujours là. Continue à vivre avec intention et à choisir sans regret. Continue à apprendre. Fais ce que tu aimes. Parce que tu es très spécial et mérites le meilleur. We love you so much. Il faut dire que les deux sont liés par une relation spéciale. Longtemps brouillé avec Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus a pu compter sur le soutien de Laetitia pour se réconcilier avec l'artiste. Ça a été une souffrance épouvantable, mais on s'est retrouvés, heureusement, se souvenait le producteur sur le plateau de Non Stop People. Laetitia Hallyday nous a réconciliés en mai 2016. Elle m'a passé Johnny Hallyday par téléphone et je me suis retrouvée au concert. On était tous les deux dans la loge, comme un vieux couple, tu m'as tellement manqué, je suis tellement heureux de te retrouver. Lui était tellement orgueilleux que jamais il n'aurait fait un pas et puis moi, je n'aurais jamais osé non plus. Très proche du couple, et de Johnny jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle en décembre 2017, Jean-Claude Camus est toujours resté aux côtés de Laetitia Hallyday. Notamment durant sa bataille judiciaire contre les aînés du rocker. Jean-Claude Camus, si y est-il un cadeau inestimable qu'elle m'a fait sur BFM TV, le producteur répondait notamment à Laura Smet, qui affirme qu'elle a été empêchée de rendre visite à son père avant qu'il ne meure. J'étais là personnellement. Ce n'est pas Laetitia qui me l'a raconté puisque je suis arrivé un peu après mais Johnny avait un caractère, confiait-il. Si y est-il Johnny qui avait décidé que c'était pas aujourd'hui. Point, Johnny avait décidé que c'était la semaine prochaine, donc l'infirmière a été obligée en effet de refuser l'entrée dans la chambre. Pour remercier Jean-Claude Camus de son amitié, Laetitia Hallyday lui a offert un beau cadeau, le bracelet que portait toujours le tolier. Si y est-il un cadeau inestimable qu'elle m'a fait. Je savais qu'elle devait me faire parvenir quelque chose, cela aurait pu être un t-shirt ou un blouson, mais je ne pouvais me douter un instant qu'elle allait me donner son bracelet, confiait-il à Paris Match. Il ne quittera plus mon bras jusqu'à la fin de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501